bon bah déjà bravo déjà bravo qu'est ce qu'elle signifie cette victoire pour toi t'en as connu des victoires qu'est ce qu'elle signifie la première chose qui m'a marqué c'est que tu es arrivé tu as jeté ton vélo je suis dit c'est quand même rare de voir joris faire ça qu'est ce qu'elle signifie cette victoire ouais bah elle signifie beaucoup déjà de gagner à la maison c'est vrai que c'est rare déjà on n'a pas l'opportunité d'avoir beaucoup de coupes de monde en france et puis et puis ouais tout voilà une petite déception de glace glow et j'étais venu ici pour voilà pour faire le maximum et revenir revenir sur la plus haute marche du podium si possible donc donc voilà vraiment satisfait de ma journée de du week-end même si on n'a pas pu rouler mais mais ouais vraiment satisfait de pouvoir faire ça devant le public français avec ma famille et puis ouais au point où j'en suis dans ma carrière c'est quand même assez spécial de pouvoir faire ça raconte nous ce moment où tu reviens et là qu'est ce qui se passe dans ta tête il ya le public comment tu as vécu ça le moment où tu es revenu incroyable vraiment ouais je pense que c'est l'une des plus belles victoires de ma carrière de pouvoir partager ça avec le public français qui a été exceptionnel aujourd'hui et puis et puis ouais nantes j'avais pas pu j'avais pas pu faire comme je voulais une petite blessure m'avait empêché d'être d'être à 100% donc voilà d'être ici ce week-end pour jouer la gagne c'était c'était vraiment un souhait et un plaisir de pouvoir faire ça et voilà j'en ai vraiment profité comme j'ai dit au point où j'en suis dans ma carrière elles sont belles joris on en a parlé souvent sur bmx média avec clément je représente tout sport confondu l'une des plus grandes longévité au niveau comment tu expliques cette longévité tu gagnais déjà il ya plus de dix ans dans les plus hautes sphères du sport tu le gagnais encore comment tu l'expliques je sais pas trop j'ai eu la chance d'avoir des bonnes personnes autour de moi un bon entourage des des bons entraîneurs et un bon entraîneur du moment et puis et puis ouais toujours cette envie cette envie je me lève le matin j'ai envie de m'entraîner je m'amuse qu'on a pu le voir aujourd'hui à la ligne d'arrivée donc voilà c'est pour moi c'est c'est toujours les mêmes sensations c'est toujours le même plaisir et et voilà j'apprécie toujours toujours de faire du vélo et de rouler des et toujours d'être toujours compétitif ça me ça me pousse encore plus soit on parlait de cette longévité et l'autre jour je ne sais plus honnêtement et qui on en parlait mais avec une personne qui nous disait ça serait intéressant de demander à un joris la différence entre le moment où il a commencé en élite et le moment où maintenant il en est que ce soit au niveau des pistes des athlètes de la façon s'entraîner qu'est ce que tu peux nous dire à ce sujet toi justement les grandes différences que tu as constaté entre 2011 à copenhague où tu gagnes et là aujourd'hui à sariang tu gagnes une coupe du monde en 2023 ouais c'est vrai qu'il ya eu beaucoup de changements j'ai connu presque les premières années coupe du monde donc les pistes super cross la grosse but de départ avec des pistes qui sont passées très technique très technique à un peu plus basique maintenant on va dire donc ouais ça le niveau aussi j'ai pu rouler avec des grands noms du bmx et puis voilà voir cette différence là c'est vrai que c'est c'est vraiment des moments différents en fait c'est vraiment des on appelle ça des eras mais ouais des temps des temps différents et voilà de pouvoir faire partie des générations comme ça c'est agréable et j'en profite un maximum moi ma dernière question elle est plutôt simple qu'est ce que tu ressens quand on vous enchaînez podium 100% français à glasgow podium 100% français ici qu'est ce qu'on ressent en fait quand on est français et qu'on participe à ça ouais c'est exceptionnel déjà glasgow c'était exceptionnel après je pense que celle ci elle est elle est encore plus exceptionnel avec le public français d'être à la maison c'est pas évident d'être d'être favori voilà on est tellement une bonne nation qu'on nous qu'on nous met toujours favori si on gagne pas ou si on fait pas un podium voilà on se fait on se fait un peu incendie et mais voilà c'est on est des humains et c'est vrai que c'est compliqué on a pu voir romain aujourd'hui qui est qui est mérite c'est qu'il pourrait avoir gagné aussi la finale mais malheureusement il a fait une erreur et il n'est pas en finale ça va tellement vite le bmx et c'est vrai que de pouvoir profiter de ces moments là c'est exceptionnel et avec l'âge on profite encore plus tu connais la mentalité américaine très souvent là bas il ya ce débat du go out pas go out etc comment tu te places en tant que sportif de haut niveau par rapport à ça est ce que c'est un objectif toujours pour toi d'aller chercher d'être le meilleur all time ou alors tu laisses les autres parler de ça et ça ne te concerne pas ou alors c'est vraiment objectif pour toi d'être le go out au final non pas un objectif après je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes si j'arrive à si je gagne les compétitions des championnats du monde les jeux olympiques parce que c'est celle ci que tout le monde en parle je pense que voilà mais les gens me mettront dedans mais pour moi c'est pas un objectif je fais jouer je reste humble je sais où je suis je sais où me situer après c'est l'opinion des gens